Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième run sur Hades qui se trouve avoir été faite dans un même stream que la précédente vidéo sur Hades. Il se trouve que ça a été diffusé pendant le même stream sur ma chaîne Twitch, twitch.tv. N'oubliez pas de follow la chaîne si ça vous intéresse et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochains streams. Je vous laisse tout de suite avec cette deuxième run et puis vous m'en direz des nouvelles. Voilà, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous voulez en avoir plus. A très bientôt tout le monde et puis bonne vidéo. Allez, une petite run arc. Ah, ça y est. Félicitations, vos actes ont contraint le seigneur Hades à vous remettre un pacte des châtiments. Voici comment il fonctionne. Le pacte peut rendre vos tentatives d'évasion plus difficiles par le biais de diverses conditions, toutes plus cruelles les unes que les autres. Chaque condition que vous acceptez augmente la température de votre jauge de température. Lorsque votre jauge de température est pleine, vous pouvez toucher de précieuses primes. Vous touchez une prime la première fois que vous venez à bout d'un boss de chaque région des enfers, lorsque votre jauge de température est pleine. Une fois que vous parvenez à vous évader, vous pourrez toucher de nouvelles primes en faisant monter la température. Astuce, vous pouvez toucher des primes pour chaque arme. La température minimale requise est aussi calculée séparément pour chaque arme. Si la chaleur devient trop intense avec une arme, essayez avec une autre. Très bien. Mais en fait, non. C'est déjà suffisamment dur comme ça. Pour mes petits doigts. J'aurais bien aimé enregistrer ma game, mais j'ai pas set up ça dans mon stream-labs, donc ça va être compliqué. Votre attaque. Inflige 300% de dégâts en zone. Mais met plus de temps à préparer. Votre attaque. Frappe jusqu'à 3 ennemis. Leur infligeant 15% de dégâts de base chacun. Là j'ai pris exprès un bienfait que j'ai par an. Je compte pas spécialement aller jusqu'à Hadès avec l'arc. En vrai, j'en reviens toujours pas d'avoir battu pour la première fois Hadès avec une des armes que je détestais le plus en début de game. Et au final, c'est une arme qui convient pas trop mal. Puisqu'elle me permet de pas être trop proche de mes ennemis, en fait. On peut que je fasse attention aux poissons. Sinon je vais trigger... Je vais trigger tyran. Je vais regarder... Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, ok Lancer d'arrêt c'est pas mal La problématique qu'il y a avec ça c'est que Si ton ennemi reste pas dans la zone T'es un peu niqué Exemple Du coup C'est bien pour C'est bien pour des Pour des mobs C'est beaucoup moins bien pour des C'est beaucoup moins bien pour des boss Putain je prends tellement cher Eh ben putain Sisyphe Well, well Well, well Hey, sir Prince, you've been gone for I made it out of here indeed, sir Well, I am certainly delighted to hear You're right I'm going to try and make it out of here again and again, sit Cheers, mate You're nothing Voilà C'est beaucoup plus efficace contre les ennemis statiques Mais s'ils peuvent être en grand nombre c'est encore mieux Il va falloir être plus incisif Comme c'est moi j'ai gagné ce soir, je suis content Il a l'air de rien, en fait l'arc, c'est l'arc que je n'ai très peu Du coup j'ai pas encore la technique Je suis riche Il n'est pas redescendu de son nuage victorieux encore Ouais Non mais je suis là en mode Bon bah vas-y Prends les bienfaits Dont tu te tapes Juste pour les prophéties Je suis là en route Quand tu tapes Tu sais Tu sais Tu sais Tu sais Tu sais Tu sais All right. Oh, no, 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 no. C'est une question con qui n'a rien à voir avec le jeu. Vas-y avec un ice. C'est marrant, ton lézard a disparu. Votre technique déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité. Ah ah ! Je l'ai entendu le ding cette fois, tiens. C'est bon. Je pense que j'ai setup la vidéo un petit peu trop rapidement, je pense. Je pensais pas que c'était choquant. Bon, c'est vrai qu'on voit bien mes narines. C'est bien, mais tu vois, contre des boss... C'est quand même assez limité. Bah, la prochaine est tournée exactement pareil, tu vas voir. Parce que j'ai tourné les deux au même moment. La prochaine sort demain d'ailleurs. Demain 18h, heure française. Une vidéo sur mes dernières séances ciné après confinement. Maintenant, je vous fais un petit retour. Oh non, peut-être pas quand même. Ok. Ouais, grosse semaine. Grosse semaine niveau production de contenu, 2 vidéos, 3 streams... Tout va bien. Le mec est ouf. Il va s'arrêter complètement crevé au bout d'une semaine. Comme d'habitude. Tiran, c'est une façon détournée de me dire que je prends trop de dégâts, c'est ça ? Et tu aurais raison. Ah t'es là, tiens. Votre attaque est plus puissante et peut effectuer un renvoi. On va préférer que ce soit la technique honnêtement. Votre appel rend brièvement invulnérable et active un renvoi contre toutes les attaques. Bouclier sacré, lorsque vous subissez des dégâts, vous en infligez aux ennemis à proximité et bénéficiez d'un bref renvoi. Non, c'était mon talent ça, Tiran, enfin. C'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. B***, non... Ah putain ça me saoule. En fait je suis vraiment pas fan de ce lancer. C'est bien contre les salles où il y a plein de mobs. Mais alors quand t'as un ennemi spécifique que tu veux cibler, c'est beau dingue. Est-ce qu'on vit dangereusement ? Et l'endive. Et l'endive. Oh le vache. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est parti ! Un petit peu beaucoup de choses à l'écran. Mais soit. Je prends l'appel d'Ares, je ne l'avais jamais pris encore. Le run est complètement pété d'un point de vue build, mais ce n'est vraiment pas le but. De toute façon, on avance les prophéties et puis on relâche. On remercie le dash renvoi. Merci Athena. Le redis, on apprécie. C'est vraiment la salle parfaite pour avoir un dash Athena. Eh salut ! Merde ! Quel con ! Je n'ai pas choisi. Tant pis. La déconcentration d'un homme. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un poisson. Il ne faut pas se spammer. Oh, le renvoi qui fait plaise. Oh oui. Non. Ok. ça le l'appel d'ares ça peut être très fort quand tu joues genre tu joues kak avec les gants par exemple le build est tellement pt putain une chance d'esquiver automatiquement les attaques vos ennemis votre technique est plus rapide lorsque vous subissez des dégâts enchaîner rapidement avec un élan afin de récupérer une partie de la vie perdue allez l'hydre comment ça se fait d'ailleurs que maintenant les boss ils me donnent plus les les cent titans les diamants et les ambroisies c'est chelou non passons au début de merde pas j'ai oublié le poisson tout à l'heure en plus s'il ya bien eu d'un point pour le coup s'il ya bien un boss contre lequel contre lequel l'arc est assez assez puissant ça doit être libre mais alors tout le reste je pense que s'est plombé une bave vie dangereusement ah merde Sous-titrage ST' 501 ... 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 SILENCE BOY HADES Par contre je suis toujours dans sa zone de balayage, c'est une très mauvaise chose. Ça va très mal ce passant. J'ai plus le bouclier. Trafait chier putain. C'est une autre chose. Oh non... C'est une autre chose. C'est une autre chose. Par contre. Tu es tu. Tu rejoues quand à Minecraft Seigneur des Anneaux ? Ça explique les six viewers. Écoute, déjà, bonsoir, TTJ officiel, avant de débarquer agressivement comme ça. Et bienvenue. Alors que peut-être, l'espoir renaît. Ah merde. Oh bleu. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Aïe, papa, l'espoir. Si je la joue safe, en vrai, tout est permis. Oui, oui, monsieur, oui. Euh, let's go ? Incroyable, incroyable, cette run en stream, putain. Ok, nice, devin. La devine. Putain, comment ça fait plaisir. J'y aurais jamais cru. Tu m'aurais dit ça au début de la game, alors je te disais, je lançais une game en mode, non, mais on va juste looter, on va juste looter les prophéties, t'inquiète, ça va bien se passer. Et au final, on bat Hadès pour la deuxième fois d'affilée. Non mais, c'est incroyable. Incroyable. Avec une arme avec laquelle j'avais pas joué, avec un build mais complètement pété. Non mais, ce stream quoi. Ce stream de malade. En tout cas, j'ai passé un stream incroyable ce soir. Je suis tellement content d'avoir fait ça avec vous. Que ma première victoire sur le jeu se soit fait en stream. C'est dingue. Et qu'en plus, derrière, on fasse une deuxième victoire d'affilée genre en random total. Ça me met en joie. Aux centaines d'affilée. On a joué la vidéo. À l'université du jouent de Toilogneau. En tout cas, shoes d'affilée.